Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, on se retrouve pour débriefer évidemment le football international, Chelsea-Manchester City, au Manchester City-Chelsea, un match nu, on va débriefer ce match, on va parler longuement de ce match, parce que c'était l'affiche de la première ligue, c'est un match qui nous a assez impressionné, on va parler aussi, on va faire un récap comme d'habitude de la journée, en parlant de la victoire du Barça, difficilement face au Celta Vigo, Leverkusen qui continue de jouer, je voulais parler, dire un petit mot sur l'équipe de Leverkusen, et voilà, on aura quand même beaucoup de choses à dire, surtout sur le match de Chelsea et de Manchester City, donc avant de commencer cette vidéo récap et débrief, n'oubliez pas de liker, de vous abonner au maximum à la chaîne, de liker au maximum cette vidéo. On va commencer par le match de City contre Chelsea, il y a beaucoup de lecture à faire sur ce match, on a eu quand même un match où on savait que Pochettino, qui a affronté à plusieurs reprises Pep Guardiola, soit avec Chelsea, soit avec Tottenham, beaucoup plus, et il a toujours eu sa stratégie, c'est de jouer en contre-attaque, en transition rapide, donc on savait que ce serait un match où Chelsea allait défendre, un bloc presque bas, médium, bas, et plutôt, vraiment, on l'a vu au début du match, c'était plutôt un bloc médium, qui a voulu presser cette équipe de City dans les premières minutes, mais apparemment on a eu quand même un bloc beaucoup plus restreint, beaucoup plus médium, pour ne pas aller chercher, etc. au Manchester City, et jouer dans la transition rapide, ce qui a été fait, il y a eu deux situations, il faut le dire, il y a la situation de Jackson tout seul face au but, qui contrôle l'horsqu'il aurait dû tirer directement, il contrôle l'Irat, mais ça c'est habituel pour Jackson, il n'est pas seul décisif Jackson, mais ça on va y revenir, et il y a l'occasion de Sterling apparaître, donc il y a eu quand même le jeu qu'a mis en place Pochettino, c'est de défendre et d'avoir ces situations contre-attaque, c'est justement pour avoir ces situations et marquer, parce que si tu défends bien, et tu as des situations de contre, tu as des espaces et que tu ne marques pas, ça sert à quoi ? Et heureusement pour Chelsea, c'est que juste avant la fin de la première mi-temps, il y a cette transition rapide qui vient, ce but de Raheem Sterling qui donne l'avantage au Blues, et derrière on a eu une équipe de City qui a eu beaucoup de mal à jouer, beaucoup de mal à trouver, ils ont eu beaucoup de mal aujourd'hui, City a trouvé des combinaisons qu'ils avaient, qu'ils adoraient dans le jeu, avec Silva, avec Foden, avec Bernardo, avec De Bruyne, avec Rodri, donc ces petites combinaisons à terre, ils ne les avaient pas, donc ils sont allés directement sur les côtés, chercher du coup, tout le match a été focalisé sur le coup, qui allait défier un contre un pour fixer et revenir dans l'axe, chercher Rodri, chercher De Bruyne, et ça n'a pas amené beaucoup de résultats, il y a eu quand même deux situations pour Haaland, qui auraient pu égaliser, Haaland était complètement à la rue aujourd'hui, donc ça c'est autre chose, parce qu'on va parler après des tops et des flops du match, mais Haaland était complètement à la rue, et le problème pour Chelsea, c'est que même en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus, ils ont eu des situations pour tuer le match, ils ont eu des situations en transition rapide, avec le petit pot magnifique de Palmer, qui est un génial joueur sur Alvarez, qui lance en profondeur, Gusteau qui cherche Stelling, l'arrêt du gardien, il y a eu deux situations comme ça, où Chelsea aurait pu clouer le match, boucler le match, et voilà, c'était 2-0, et malheureusement là, où Puccettino a fait une grave erreur, et il a payé durant le match, c'est qu'à la 70ème minute, il reste 20 minutes, il te sort Palmer pour rentrer Chaloba et revenir à 5 défenseurs, alors que Palmer, c'est vrai que son utilité peut-être défensivement, il a beaucoup couru, donc il était un petit peu essoufflé, mais dans sa qualité de prise de balle, dans sa qualité de gestion du ballon, dans sa qualité de manier, quelqu'un qui manie le ballon, et quelqu'un qui peut te sortir une, deux touches, le petit pot à orienter le jeu, c'est quelqu'un qui ne s'afforpe pas avec le ballon, son utilité était très importante, et on l'a vu, Chelsea, avec la sortie de Palmer, a encore reculé de plus de 5 à 10 mètres, ils étaient défenses bas, avant Chelsea jouait normal, bloc bas, mais après Chelsea jouait directement dans ses 18 mètres, et ils ne sortent plus, il n'a plus cette capacité à sortir, le concours revient très très bas, et à la transition rapide, il n'y a personne qui va te relancer, il n'y a pas d'appui, il n'y a que Gallagher, il n'y a Enzo, et le problème avec Pochettino, il change pour Pochettino, c'est qu'il sort Sterling et Palmer, et même à la fin, il sort Jackson, je pense, il fait rentrer parois défenseurs, c'est problématique, il n'y a pas, je pense que, après il y a le but qui vient, voilà, c'est une suite logique, tellement il y a eu l'impression des citizens, mais je pense que ça doit être décevant, parce que tout au long du match, tu sentais que Chelsea pouvait être, pouvait faire du, pouvait regarder City dans les yeux, il n'y avait pas de problème, tu as les joueurs, tu as un effectif pour regarder n'importe quelle équipe de première ligue dans les yeux, on l'a vu cette saison, on l'a vu avec Liverpool, contre Liverpool, on l'a vu face à Arsenal, on l'a vu à l'année 4-4, on a débriefé le match, pourquoi tu te fais dessus, pourquoi tu as peur, pourquoi tu vas faire rentrer un joueur qui n'a jamais joué toute la saison, qui est Chelouba, pourquoi ? Parce que je ne comprends pas, à la place de Pochettino, moi j'attendais un attaquant, j'attendais Moudic, le signal que tu envoies à l'équipe adverse, c'est qu'il faut en rentrer un attaquant qui va vite, donc le signal qu'il a envoyé avant les 20 dernières minutes, c'est qu'on va se défendre, on a peur, on doit protéger notre résultat, et ça malheureusement, c'est ce qui ne m'a pas plu vraiment dans ce match, je savais que plus le temps avançait, plus Chelsea allait subir et encaisser ce but, et voilà, et moi je pensais que vraiment c'était la meilleure occasion pour battre City, parce que tu pouvais les battre, tu pouvais les battre, parce que psychologiquement ils n'étaient pas là, et même durant le match on les sentait un petit peu déconnectés, souffrir, chercher la difficulté, chercher le pénalty, ils s'agassaient parce qu'ils savaient impertinemment que s'ils fassent une erreur, il y a une transition qui va vite, les joueurs de Chelsea vont très très vite, et de l'autre côté, ils ont eu beaucoup de difficultés, et les joueurs de Chelsea étaient dans le jour, surtout les milieux de terrain, quand on parle d'Enzo, quand on parle de Caicedo, ils étaient vraiment dans le jour, avec évidemment Gallagher, voilà. Pour les tops et les flops du match, moi j'ai choisi trois joueurs, trois tops, je pouvais choisir une centaine, parce qu'une dizaine, pas une centaine, mais une dizaine, je pense que les tops du côté de moi, il y a Dizazi, quel match de Dizazi ? Quel match de ce joueur ? Quel match ? Dizazi, c'est typiquement le joueur qui progresse. Chaque match, match après match, il y a de la progression. Match après match, il y a de la progression. Ça, c'est énorme. Quand tu as Dizazi, Gusto, énorme match de Gusto. Le nombre de fois qu'il a été fixé par du coup, du coup qui vient tout le temps, tout le temps, chaque action du coup, il est toujours sous ses appuis. Il ne passe pas, il ne récupère, il ne passe pas, il récupère. Et en contre-attaque, il a eu quand même des apports, il a eu un apport, et c'est typiquement aussi le joueur, on n'a pas dit Dizazi, c'est un joueur qui progresse, Gusto, c'est le joueur qui sait qu'il a une chance en or. Dans son poste, il y a Rhys James, et qui est revenu aux entraînements. Il sait que si Rhys James était physiquement prêt, Gusto ne joue pas. Il le sait. Donc, il a saisi sa chance, et ce soir, il y a un match. Entre Gusto et James, il y a un match. J'aime bien James, mais je pense que Gusto, le match qu'il fait ce soir défensivement, c'est de la folie. Après, on a Petrovic qui fait un grand match défensivement. Il a deux arrêts magnifiques sur Haaland. Pour moi, cette équipe de Chelsea, elle était en forme. Quand tu vois Gallagher, le match qu'il fait, quand tu vois un joueur comme Palmer, mais moi, j'ai bien retenu les deux, parce que c'était beaucoup plus un côté défensive, sur le côté avec Gusto et Alex, Dizazi. J'oublie peut-être d'autres joueurs, il y en avait beaucoup. Keïsédo, il a fait un match énorme. Quand tu vois, le match de Chilwell sur l'autre côté, c'est aussi intéressant. Voilà, Enzo. Et côté City, il y a toujours pas à Londres, mais quand même... Rodri, c'est le sauveur, Rodri. Il est toujours là, donc pour moi, il est dans le top. Rodri, il est typiquement dans le top, parce que le match qu'il fait aussi, en matière de darne, de aller chercher ce but-là, pendant que les autres ont eu, ils ont quand même beaucoup de faiblesses. Donc, Rodri est buteur. Mais pour les flops, moi, un joueur comme Foden, que j'adore, il n'a pas existé. En fin de la première, mettons, tu dis ce que Foden a joué. De Bruyne, toujours essayer de faire la même chose, toujours CRC à Londres, à Londres, flop. Voilà, il y a Jackson aussi, c'est un flop pour moi, même si il n'est pas seul et tout, mais il aurait dû me tuer le match, Jackson. Sterling, pour moi, je le mettrais en top, parce qu'il a marqué, mais on attend beaucoup plus de ce genre de joueurs. Voilà, c'est un très beau match. La première ligue n'est pas terminée, même si Liverpool est en pole position. Arsenal a gagné. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit un titre qui va se rajouter. Il y aura d'autres matchs qui vont venir. Il y aura des chocs, il y aura des défaites, il y aura des victoires. On va bien suivre cette fin de saison. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé en Espagne, puisque le Barça s'est imposé difficilement à Ocel Tavigo 2-1. Évidemment, celui qui a marqué le but du Cer Tavigo, c'est Aspas. On n'invente rien. Il s'impose à la dernière minute avec deux buts de Lewandowski, en premier temps, et le dernier but, le but vainqueur, à la dernière minute sur pénalty, qu'il a dû retirer. Moi, ce qui m'intéresse, quand on parle un petit peu de cette équipe de Barcelone, c'est que tu vois la pression. Pour moi, ils ne jouent plus rien. Oui, ils jouent à l'île du champion, mais ça va être un miracle qu'ils la gagnent. Ils ont beaucoup de failles. Et que le problème avec le Barça, c'est que depuis plusieurs saisons, depuis le départ de Messi, il faut dire les choses, il n'y a pas de jouets qui portent l'équipe sur tous les plans. Il y a eu la saison passée, parce qu'il y a une très belle saison de Lewandowski, il y a une très très belle saison de la part de la défense, mais il y a aussi un vrai leader. Côté jeu, c'était Busquets. Cette année, ils ont plus joué référence au milieu qui est Busquets, et Lewandowski n'est plus à son niveau, et tu perds Gavi. Et là, toute l'équipe repose sur les mini-amales. Moi, c'est ça que je pense problématique pour le Barça. C'est qu'une équipe comme ça repose sur un joueur qui sort de nulle part. Alors que tu as recruté tes joueurs Félix, tu as Rafinha, tu as des joueurs quand même. Ces joueurs-là, on dirait qu'ils ne peuvent pas porter l'équipe, ne peuvent pas porter le Barça. C'est les mini-amales qui doivent porter cette équipe du Barça. Et ça, c'est symbolique de ce que démontre la faiblesse qu'Al Barça a trouvée. Je pense que, oui, on peut critiquer Chavi. On l'a fait souvent. on l'a critiqué, on ne l'a pas lâché. Mais à un certain moment, les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. Et il y a des joueurs qui n'assument pas leurs responsabilités. Quand tu vois la saison que fait Lewandowski, s'il fait la même saison que la saison passée, le Barça est minimum à 2 à 3 points du Real Madrid, n'est pas derrière Girona, ne perd pas des points face à Villarreal, voilà, chez eux, ce n'est pas au Camp Nou, c'est vrai. Donc, c'est une saison, pour moi, ça fait longtemps qu'on suit le Barça. On a vu des saisons médiocres, on a vu des saisons moyennes, on a vu des saisons magistrales. Mais cette saison, elle est bizarre. Parce que, c'est vrai que ce n'est pas au Camp Nou, donc déjà, c'est quelque chose. Mais ce qui tourne autour, quand tu vois que toute l'équipe, on attend qu'un joueur comme Yamal fasse la différence, et tu as des joueurs qui sont perdus, comme De Jong, tu vois, le trio défensif et tout, ça trouve des difficultés. La chose qui peut sauver le Barça, moi, je le disais, c'était qu'il gagne la coupe, ils se font éliminer par Bilbao, pareil, c'est Chavi qui doit assumer toutes ses responsabilités aussi. Voilà, et Yamal, ce soir-là, il marque, mais il rate, et on lui a tout mis la pression, voilà, c'est sa faute et tout. C'est ça qui est problématique au Barça, c'est que toute cette équipe repose sur un joueur qui a 16 ans, qui a 17 ans, c'est pas normal, c'est pas normal, le Barça aura des joueurs leaders et Yamal viendra derrière ces joueurs leaders et aura moins de pression, il sera protégé par l'équipe. À une époque où on protégeait les jeunes, oui, tu le fais jouer, mais c'est pas lui de te sauver, c'est pas lui de tout faire, c'est pas lui d'être le héros de la soirée. Il peut l'être, il va l'être, mais pas tout le temps, pas chaque match, pas avec n'importe quelle équipe. Mais là, on attend que dans quelques jours, dans quelques journées, on regardera le Barça et on attendra ce que va faire Yamal. C'est ça le problème du Barça. C'est une bonne chose pour Yamal ? Je pense pas. Je pense que c'est une mauvaise chose pour les deux parce que plus la pression, on a vu comment Gavi a souffert de ça. Ah oui, il a souffert, même s'il a beaucoup de personnalité. Mais même cette saison, il y a eu beaucoup de difficultés parce que, même la saison passée, parce qu'il y a beaucoup de pression sur un jeune joueur. oui, si c'est une équipe jeune, tous les autres sont jeunes et sont du même âge, on peut le comprendre. Mais si tu as Lewandowski, tu as Félix, tu as Gundogan, tu as Rafinha, et celui qui doit faire la différence, il y a mal ? Je pense qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Après, je vais juste finir cette vidéo récap par Leverkusen qui s'est imposé aujourd'hui et qui maintient son rythme de folie. Pour moi, on parle beaucoup de Xavi Alonso, de sa vision, de ce qu'il fait, de ce que... On dit que c'est magique, on dit que oui, Xavi Alonso doit être le nouvel entraîneur du Real Madrid, doit être le nouvel entraîneur de Liverpool, après une départ de club. Je vais juste vous dire quelque chose. C'est que ce que fait Xavi Alonso à Leverkusen, c'est magnifique. Il n'y a aucun débat. Ce que fait Xavi Alonso à Leverkusen, c'est magnifique. Mais est-ce qu'il peut le faire à Liverpool ? Je ne pense pas. Ça va être difficile. Est-ce qu'il peut le faire à Real Madrid ? Ça va être difficile. Il peut le faire, il ne peut le faire pas, mais ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que on va dire l'environnement, ce qu'il a eu comme critère et comme on ne va pas dire comme des choses qui l'ont aidé ou des choses qui étaient contre lui. Il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de problèmes à instaurer ce qu'il veut à Leverkusen. Il n'a pas eu de pression. Avant le début de saison, personne ne va dire que Leverkusen va taper le Bayern 3 à 0 et être leader avec 5 points et ne perdre aucun match. Personne. Moi, ça me rappelle ce que faisait Graham Potter à Brighton. Ce que faisait Graham Potter à Brighton, c'était énorme en termes de jeu. Mais on l'a amené à Chelsea, ça n'a pas fonctionné. Parce que ce genre d'entraîneur, c'est pour mettre du jeu en place. Tu peux l'amener mais tu lui laisses le temps. Ce qui veut dire que tu dois accepter le fait que sur une saison tu ne gagnes rien du tout. Tu l'amènes, cette saison je ne vais pas gagner. Je peux gagner mais je ne vais pas gagner. Je sais que ça va être difficile que je gagne quelque chose. Mais je lui laisse le temps. Il y a des gens qui pensent que Xavier Genso va arriver dans un autre club et va faire la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le Bayern, le Real, Liverpool, ce n'est pas Liverpool. Liverpool, c'est comme Brighton, c'est comme Brentford, c'est comme Monaco, c'est comme Villarreal. Ce sont des équipes de seconde zone. Donc, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression que ce soit Liverpool. Quand tu arrives, avant toi, il y a Eclop. Quand tu arrives au Real Madrid, il y a Ligue des Champions. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On a eu des entraîneurs qui sont arrivés au Real Madrid qui se sont cassés la gueule alors que c'est des grands practiciens parce que c'est un club qui ne t'attend pas. Grand Poteu, quand il est arrivé à Chelsea, il s'est cassé la gueule parce qu'on n'attend pas. On ne doit pas t'attendre. Je ne vais pas te laisser. Moi, je te laisse du temps. Je te laisse du temps. c'est quatre, c'est cinq matchs. Je ne vais pas te laisser une saison. C'est ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que ça va être une épopée magique pour Xavier Alonso qui gagne la Bundesliga avec l'Ivergustien. Ce serait un autre. Mais après, il faut être modéré sur l'attente qu'on doit avoir de Xavier Alonso. Si on veut qu'il soit dominateur dans un club comme Liverpool, par exemple, on doit lui laisser du temps. Et ça, on a Liverpool et le Real Madrid, le club qui peut plus lui laisser du temps, ça serait les Reds de Liverpool quand on se rappelle de Brendan Rodgers, quand on se rappelle de Daglish. Mais au Real Madrid, on a vu son arrière, on a vu Benitez comme ils ont fini. Tu perds un classico, tu dégages. Ah, c'est ça. C'est ça le Real Madrid. Ce n'est pas une équipe où il a perdu, on va lui laisser deux saisons. Ah non. Ancelotti, on l'a maintenu parce qu'il gagnait. Il a gagné une Champions League. Il gagne la Liga. Et s'il ne gagne pas, il doit dégager. Zidane, il a gagné la Champions League. Il revient, il perd. Ah, Zidane, tu dois partir. On parle de chaque match qui va être viré. La presse espagnole parlait du limogène de Zidane chaque match. C'est le mec qui a remporté la Champions League de suite. Donc, il faut réfléchir. Je voulais juste parler de ça et de Xavi Alonso. En tous les cas, j'espère qu'on est revenu sur un petit peu tout. Sur le match de Chelsea, sur le Barça et sur l'Ivergustien. On se retrouve demain pour parler du Real Madrid, pour parler de deux autres matchs et la Ligue du champion qui va venir. Prenez soin de vous. La puce sur vous et à bientôt.